Salut la compagnie ! Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des dernières informations qui ont circulé à propos du prochain film sur Dragon Ball Super. En effet, la Toei Animation a mis en ligne des informations sur le site officiel du film et même si on peut croire que c'est un gros pavé qui raconte pas grand chose, si on regarde dans les petites lignes, il y a quelques informations qui sont très intéressantes et je vais essayer de vous en faire part dans cette vidéo. En fait aujourd'hui, on a deux annonces pour le prix d'une. La première c'est une news de la Toei et la deuxième c'est un petit message de Toriyama lui-même. Je sais que vous avez l'habitude que je joue les speak rig à chaque fois pour lire les synopsis et autres spoils mais cette fois je vais quand même m'abstenir parce que c'est un petit peu longuet. Je vais me contenter à la place de vous faire un petit résumé en vous affichant la news entière dans la vidéo. On sait donc que ce sera le 20ème film de la série et surtout le premier estampillé Dragon Ball Super qu'il sortira le 14 décembre et qui suivra les événements qu'il y a eu dans l'anime DBS. On en apprend un peu plus grâce au premier commentaire de Toriyama au sujet du film. Ce dernier nous apprend que le film permettra de mettre un peu en lumière les événements encore inexploités se rapportant à Freezer et au Saiyan. Alors ça fait quand même beaucoup d'informations à traiter en même temps mais je vais commencer déjà par les informations qui sont données à la fin du commentaire de Toriyama concernant la différence dont vont se passer les événements entre le manga, l'anime ou les films. Et vous inquiétez pas, je reviendrai plus tard sur l'appellation les films. En fait, quand j'ai vu le premier chapitre du début du tournoi fait par Toyotaro je me suis dit chic, les personnages qui tombent sont pas les mêmes, les combats sont pas non plus les mêmes, ça promet vraiment que du bon. Pourtant il y a une annonce qui a été faite il y a pas longtemps et qui explique que Toriyama a décidé lui-même des combats importants qu'il y aurait pour la Team Z ainsi que de la façon dont chacun d'entre eux vont être éliminés. Et là je vous avouerai que ça m'a fait mal au cœur parce qu'il y a quand même beaucoup d'éliminations que je trouvais un petit peu what the fuck avec notamment dans mon top 3 Gohan, Piccolo et Tenshinhan. Et je pense que malgré l'annonce qu'on a eu aujourd'hui de la part de Toriyama ces informations-là, elles sont pertinentes. C'est juste que ce qui va se passer autour d'elle sera sans doute très différent de l'anime. Et j'ai grand hâte de voir ça. Je trouve que la plupart du temps, quand je compare l'anime au manga j'ai le sentiment que Toyotaro, alors qu'il est tout seul sur l'oeuvre fait un meilleur taf que toute la Toei réunie. Et même si jusqu'à présent j'ai été un petit peu déçu du tournoi pour la survie de l'univers et bien je me dis que Toyotaro pourrait raconter ça d'une autre façon qui pourrait me faire apprécier beaucoup plus cet arc. Concernant le film, il y a un petit truc qui m'a fait tilter en fait. Je sais pas si vous vous en rappelez mais j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines déjà mais la première fois qu'on a eu une annonce concernant le film Dragon Ball on nous avait dit que ce serait un film basé sur l'origine des Saiyans. Et c'est vrai que du coup, tout le monde avait pensé tout de suite que le personnage principal ce serait Yamoshi. Seulement, d'après le commentaire de Toriyama, le film mettra en lumière des événements encore inexploités se rapportant à Freezer et aux Saiyans. Ça veut dire qu'il va être question de Freezer là-dedans. Pour ce qui est des Saiyans, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre puisque c'est un terme relativement générique. Il peut tout à fait faire allusion à Goku et Vegeta comme à la race toute entière. En tout cas, comme Toriyama annonce lui-même que ce sera la suite des événements qui se passent dans Dragon Ball Super et bien pour moi, ça me paraît évident que ça veut dire que c'est Freezer qui va gagner les Dragon Ball et qui va faire un vœu un petit peu what the fuck. Pour moi, si on nous parle des Saiyans et d'événements encore inexploités j'ai tendance à imaginer un vœu du style revenir dans le passé et éliminer toute trace des Saiyans quand il y sera. Seulement, je trouve ça un petit peu incohérent quand même parce que même s'il déteste les Saiyans on a bien vu depuis le début du tournoi qu'il y a d'autres enjeux bien plus importants pour lui. Il a pu voir qu'il y avait des anges qui étaient beaucoup plus forts que les mortels et surtout qu'il y a deux types qui s'appellent Zeno et qui sont au-dessus de ces gens-là. Du coup, c'est vrai que ça ferait un petit peu petit bras de faire un vœu aussi light que juste revenir dans le passé pour éliminer les Saiyans. Pourtant, je continue à penser que malgré tout, les informations qu'on a eues il y a quelques semaines de ça elles sont toujours bonnes et il s'agira bien d'un film qui parlera des origines des Saiyans. Je reste quand même perplexe à ce sujet-là parce que je trouve quand même que c'est un petit peu nébuleux tout ça et qu'il y a certaines informations qui se contredisent elles-mêmes. Après, il n'est pas impossible qu'ils aient décidé des choses et qu'ils soient revenus dessus plus tard ou tout simplement qu'il y a un lien qu'on ne soupçonne absolument pas. Je vous avouerai quand même qu'avec tout ça, je suis un petit peu perdu. En tout cas, il y a quand même deux informations majeures dans le commentaire de Toriyama. D'une part, s'il s'agit d'une suite officielle de Dragon Ball Super ce qui a l'air d'être le cas d'après ce qu'il a dit ça voudrait dire que le prochain film serait canon et que potentiellement, Toyotaro pourrait adapter ce film en manga également. Enfin non, je ne veux pas dire qu'il va adapter le film mais il va adapter le scénario de Toriyama en manga. Ce serait quand même un énorme volte-face de la part de Toriyama parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui avait insisté à la base pour que les événements de Battle of God et Fukatsu no F soient adaptés en animé parce qu'il ne voulait pas que la suite de Dragon Ball Super à savoir le tournoi entre l'univers 6 et 7 se sert d'élément qu'on aurait pu voir uniquement au cinéma ou en achetant le DVD. Là, s'il fait ça, ça voudrait dire que si un jour Dragon Ball Super reprend en série soit on devra se retaper encore une fois une adaptation animée d'un film soit ça voudrait dire qu'il a changé d'avis à ce sujet-là et qu'il accepterait que l'œuvre série télé se serve d'éléments qu'il y aurait eu exclusivement au cinéma. Seulement, il y a quand même une chose qui me fait balayer ces deux hypothèses à la fois c'est le fait que Toriyama mentionne les films au pluriel ce qui me fait penser à une annonce qu'il y avait eu il y a quelques temps déjà où on nous parlait du fait qu'il y avait trois marques qui avaient été déposées en rapport avec les films Dragon Ball et il s'agit de Dragon Ball 2018, Dragon Ball 2019 et Dragon Ball 2020.com Je pense que s'ils ont fait ça, c'est pas anodin et ils sont pas revenus là-dessus ce qui voudrait dire qu'on aurait bel et bien un film annuel sur l'œuvre Dragon Ball et là, je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi, ça sent le caca pour la série. C'est vrai que depuis quelques temps, si vous suivez mes lives et mes vidéos vous savez que je suis plutôt pessimiste quant au fait qu'il y aura une suite télévisuelle à la série Dragon Ball Super et là, cette annonce-là, elle me met un coup de matraque supplémentaire parce que si j'imagine qu'ils ont prévu de faire plusieurs films sur la licence Dragon Ball dans les trois années à venir, et bien ils auront pas le temps de s'attaquer à la série en même temps surtout que si celui prévu en décembre prochain est la suite directe du tournoi du pouvoir et bien il n'y a pas de raison de pas imaginer que c'est la même chose pour les deux suivants et j'ai quand même un petit peu de mal à imaginer la série Dragon Ball Super reprendre par exemple en janvier 2019 pour s'arrêter à nouveau en juin 2019 afin de laisser la place à un film hypothétique en décembre 2019 par exemple. On aurait donc ainsi ce qui me semble le plus probable à savoir Toyotaro qui continue à dessiner le manga tandis que son travail serait non pas adapté en animé mais en film. Et ça, ça me fait quand même vachement peur parce que je l'ai déjà dit précédemment mais je pense qu'une des critiques majeures entre autres, il n'y a pas que celle-là qu'on fait à Dragon Ball Super c'est qu'il bâcle certains éléments on a l'impression d'une intrigue un petit peu plate sans réel rebondissement bref, un travail un petit peu bâclé et tout ça, on l'a à chaque fois avec une vingtaine ou une trentaine d'épisodes de 20 minutes minimum alors imaginez tout un arc de Dragon Ball qui se résumerait à 50 minutes voire grand maximum 1h50 de film moi ça me paraît totalement aberrant je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais pour moi, la plupart des shonen ne sont pas adaptés pour passer en OAV ou en film l'avantage du format télévisuel et indirectement du manga puisque de toute façon, la plupart des animés sont adaptés d'oeuvres manga c'est qu'on a le temps de raconter une histoire on a le temps de tout poser que ce soit l'intrigue, les différents rebondissements, le climax ainsi que la situation finale on peut étaler ça sur plusieurs semaines, c'est pas un problème alors qu'un film, on doit faire tout à la hâte et pour moi, mais ça reste un sentiment personnel à chaque fois que j'ai vu un OAV ou un film basé sur un shonen que j'aime beaucoup j'ai eu ce sentiment de backlash permanent alors attention, ça ne m'a pas empêché d'apprécier énormément des films comme Fusion ou Mirai Trunks seulement, qu'est-ce qui vous a fait réellement vibrer dans Dragon Ball Z qui a fait que vous avez aimé cette oeuvre ? je ne peux pas répondre pour vous, mais je vais vous dire mon avis et bien c'est l'Ark Namek par exemple avec cette recherche de Dragon Ball pour empêcher Freezer de faire son voeu l'alliance plus ou moins bancale avec Vegeta l'arrivée du commando Ginyu l'échange de corps et les différents combats qu'il y a eu entre la Team Z et Freezer c'est également tout ce jeu triangulaire qu'il y a eu dès l'apparition de Cell quand la Team Z est partagée entre l'idée d'aller attaquer les cyborgs histoire de les détruire et empêcher Cell d'absorber les humains pour avoir plus d'énergie afin de pouvoir affronter les cyborgs et ce genre de choses, vous ne le retrouverez jamais dans un OAV ou un film parce que ça demande tellement de travail tellement de préparation que c'est tout simplement impossible de faire ça sur un film de 2 heures vous imaginez ? 2 heures, c'est à peine une quinzaine d'épisodes pour vous donner une idée le 15ème épisode de l'Ark Namek c'est qu'en Krillin rencontre pour la première fois le chef des Namek le commando Ginyu est toujours pas arrivé et Zarbor et Dodoria sont toujours en vie et puis sans forcément aller aussi loin vous voyez bien que Battle of God et Fukatsu no F c'était quand même des arcs de Dragon Ball relativement simplistes avec pour ainsi dire un ennemi unique et un combat final qui arrive relativement vite et qui est plutôt court et personnellement, c'est pas la vision de Dragon Ball que j'ai c'est pas ça qui a fait que j'ai aimé Dragon Ball ce qui fait que j'ai vraiment énormément peur pour la suite après, on peut toujours imaginer autre chose mais je pense que ce serait encore pire c'est qu'au lieu d'avoir un film qui serait adapté d'un arc on aurait les 3 prochains films pour faire un seul arc ce qui voudrait dire que à l'image d'une trilogie comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux on devrait voir les 3 films qui sont séparés à chaque fois d'un an pour avoir la totalité de l'arc mais là, je trouverais ça encore plus dégueulasse comme vous avez pu le voir je suis plutôt mitigé pour la suite et j'espère avoir tort c'est vrai que l'idée d'un film même si c'est pas quelque chose qui m'emballe spécialement et ben ça fait toujours plaisir ça vient gonfler l'oeuvre de Dragon Ball et en plus dans ce cas là c'est canon donc ça fait vraiment plaisir mais si ça doit éclipser une nouvelle suite à la télé et ben ça me ferait vraiment mal au coeur parce que pour moi un shonen ça s'apprécie sur la longueur ça se déguste lentement épisode par épisode où chacun d'entre eux va faire avancer l'intrigue un tout petit peu chose qui serait vraiment impossible à faire au cinéma en tout cas j'espère qu'on aura très rapidement de nouvelles informations qui me permettront de me rendre compte que j'étais dans l'erreur et qu'après le film on aura une vraie suite télévisuelle à la série Dragon Ball Super mais malheureusement je pense que c'est très mal parti c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait bien entendu partagez cette vidéo si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt et puis bien entendu commentez cette annonce dites moi ce que vous en pensez qu'est-ce que vous imaginez qu'il va se passer pour la suite de Dragon Ball est-ce que vous êtes comme moi et que vous pensez que la suite en série télé est complètement enterrée ou est-ce que vous avez encore de l'espoir moi je vais vous laisser ici on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss Sous-titrage ST' 501